Ils utilisent mes fréquences pour faire leur drette. J'ai été abasourdi quand j'ai vu le rapport. Parce que moi je n'y croyais pas. C'est lors de la fête de la corité. J'ai été chez les Mamina Idara. Qui me dit, bon il faut voir. Parce qu'on a eu beaucoup de déboires dans la diffusion. On a été chez Kaladjo. Les gosses ont parti, 30 personnes, pour faire un direct. Ils ont préprogrammé leur signal. C'était tip top. Quinze minutes avant le démarrage, le signal est coupé. On ne sait pas pourquoi. C'est après qu'on l'a su. On a fait la même chose le jour de corité. J'ai été voir Mamina Idara et... Mam Tafsir. Mam Tafsir, à Tchès. Au retour, il m'avait dit une phrase. J'espère que le direct ne va pas. Alors, je suis allé directement chez moi au salon. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le CEC Hôtelsat. Souvent, j'ai eu des problèmes. Automatiquement, je reçois un SMS de chez eux. Quand ils ont brouillard ou quand ils ont la neige. Je leur ai dit ceci. J'ai eu beaucoup de déboires. Vos signaux ne marchent pas. J'ai de gros problèmes. À chaque fois que j'ai un truc important, je vois que le signal, je teste, ça marche. Et au moment où je dois commencer la diffusion du direct, le signal, il s'en va. Ils m'ont dit, écoute, Elage, on va veiller ce soir à ça. J'ai dit que c'est un moment, c'est un jour solennel. C'est la courité et ces gens-là doivent faire un travail très important. Effectivement, Rambouillet s'est préparé avec leur armada. Les Etats-Unis, pareil. Et moi, je suis assis dans mon salon. J'ai regardé. Quinze minutes après la diffusion du direct de Tafsir Abdurahman, le signal est parti. Et j'ai appelé, je leur ai dit, le signal est parti. Ils m'ont dit que, mais, attends, on a testé, ça a marché. Mais il y a un pirate quelque part. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Ils étaient affolés. Les Etats-Unis appelaient le truc, la plateforme, le Moyen-Orient, etc. On regardait. Et l'un d'entre eux m'a dit, écoute, on va te donner une autre fréquence pour vérifier. Ils nous ont donné la fréquence. Et comme j'avais Cheikh Udiop au téléphone, je n'ai pas voulu couper, je lui ai dicté la fréquence qu'ils m'ont donnée par téléphone. Et tout de suite, ça a marché. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je voudrais quand même que cette histoire soit réglée. Parce que ça me fait plus de 20 fois qu'à chaque fois qu'on monte, et le signal est coupé. Ils me disent qu'il y a un vaillou à côté. Et qui fait des choses ? J'ai dit vérifier. Ils ont vérifié. C'est que ce jour, Yousundur et Pape Cheikh Diallo étaient au Chossa. Ils faisaient exactement les trucs sur notre propre fréquence. J'ai dit, bon, très bien, on a déjà... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils utilisent un ampli plus puissant que le nôtre. Parce que si on utilise les deux fréquences en même temps, ils utilisent un amplificateur qui n'est pas dans les normes pour noyer ce que nous faisons. Donc moi, je trouve ça lâche d'abord. Ils auraient pu voler l'autre fréquence et nous laisser au moins la fréquence sur laquelle on diffuse. Comme ça, on ne saura rien. Quelqu'un m'a posé la question, comment vous trouvez, comment vous savez, comment on peut voler des fréquences ? Prends tes deux téléphones portables. Tu prends tes deux téléphones portables. Tu les poses sur la table. Tu as un abonnement à la Sonatel. Ou tu ne reçois que des factures parce que tu n'achètes pas de crédit à gratter. Tu laisses les portables. Tu rentres dans ta chambre. Quelqu'un, il vient, il prend le téléphone, il appelle, il appelle. À chaque fois que tu rentres, l'abonne, il vient, il prend le téléphone aux États-Unis, ses soeurs, ses frères. Tu reçois la facture. Mais tu te dis, bon, ce n'est pas grave. Depuis 2018, ils font la même chose. Mais c'est très facile. Tu demandes à la Sonatel, tu dis, moi, je veux relever. Avec toutes mes factures. Donc, de mes factures. Parce que moi, je commence à en avoir marre, quoi. Et puis, souvent, des gens me rappellent sur cette ligne que je ne connais pas. Et quand la Sonatel te fait un relevé, tu découvres des numéros. Et quand tu rappelles sur ces numéros, tu peux savoir qui a téléphoné. Sur ces numéros, tu appelles la personne, tu dis, écoute, il y a un mot, mais il te dit, par exemple, c'est Aram Touré qui m'a appelé sur ton téléphone. Tu sais qu'Aram est à côté de toi. Donc, tu te rends compte, c'est Aram qui prend tes téléphones et qui les utilise. Nous, les deux fréquences qu'on a achetées depuis 2017 sont avec nous. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent ces fréquences, soit quand on est, nous, en direct pour saboter. Donc, ils brouillent, ils utilisent des amplis. Ou soit, ils attendent qu'on dorme, qu'on ne fasse pas le truc. Ils utilisent ces fréquences-là. Depuis 2018, c'est assez long. Depuis 2018, ils ont fait le relevé comme Orange devrait te faire, par exemple, tes relevés. Et sur ces relevés, tu vas voir sur la courbe, tu vas voir sur des trucs, il y a eu le concert de Titi, il y a eu la Touba, il y a pas mal de trucs qu'ils ont fait. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y a leur logo à la descente et ils n'ont pas mis de logo à la montée. Et donc, Eutelsat a fait cela. J'ai dit à Eutelsat, moi, je vais déposer une plainte contre vous ou contre la TFM. Je veux un rapport détaillé de tout ça. Ils ont répondu. Mais quand j'ai déposé ma plainte, j'ai dit, moi, je ne donne pas mes documents à la gendarmerie. La gendarmerie n'a qu'à se débrouiller pour aller faire une récution, leur demander. La récution a été faite et Eutelsat a répondu. Ils n'ont jamais signé de contrat sur le E21B, jamais. Ils n'ont jamais signé de contrat avec Eutelsat sur quoi que ce soit. Donc, depuis 2018, les fréquences que nous payons 10 000 à 8 000 euros par mois, c'est eux qui tirent là-dessus. C'est du banditisme organisé. Moi, je suis désolé. Je suis très dégoûté et déçu. Ils peuvent prendre le personnel. S'ils veulent débaucher Abdoulsak, ils peuvent l'amener. Abdoul, c'est votre fils. Ils peuvent le prendre. Mais moi, je ne vais pas prendre mes affaires, je ne vais pas l'utiliser depuis 2016. Mais le plus grave est que nous, les clients, ils ne vont pas négocier avec moi. Par exemple, le CNG de lutte, leur dernière journée à Kaoula. C'est le drapeau du chef de l'État. Quand j'ai dit à Eutelsat, on va faire une stratégie pour vérifier le flagrant délit. Effectivement, j'ai avisé tout le monde. J'ai avisé le général de l'agenda de Marie. J'ai avisé, il y a des gens auxquels j'ai avisé. Parce que j'étais convaincu qu'ils allaient le faire. Parce que le CNG m'a écrit un courrier pour nous dire que j'ai une chaîne de la place qui me donne ça, qui me donne ça, qui me fait un direct gratuit. Mais c'est après que je me suis rendu compte que le direct est gratuit. Ils utilisent nos trucs pour aller vendre à nos clients ou leur donner gratuitement depuis 2018. Parce qu'ils ne payent pas les fréquences. Qui ne payent pas les fréquences, qui ne payent pas la montée satellitaire qui coûte presque 3 000 euros à chaque fois que tu montes sur le satellite. Nous, on a acheté ces capacités-là annuellement et on paye tous les mois. Et donc, moi, je trouve ça honteux. Mais il y a un aspect dont vous avez parlé tout à l'heure qui me semble assez grave. Vous avez parlé de vol, mais il y a également du sabotage. C'est que même s'ils n'avaient pas besoin de la fréquence, ils faisaient tout pour saboter les directs, par exemple, qui sont retrouvés par la désert. Exactement. Parce que d'abord, les amplis qu'ils utilisent, ils ne sont pas homologués. Parce qu'ils ne sont pas homologués, ils ne sont pas homologués, ils ne sont pas homologués. Et ils ne sont pas homologués, ils ne sont pas homologués. On appelle le CEC, il y a un numéro que tu dois appeler pour dire, attention, nous allons monter. Et ils ne sont pas homologués, ils ne sont pas homologués pour calibrer la puissance pour que même le danger, le satellite peut exploser. Parce qu'il y a des normes, il y a des amplis, il y a des normes. Ils doivent régler les affaires, les affaires, ils ne sont pas homologués. Mais ils ne sont pas homologués. Donc, pour se dire que le danger, le truc est beaucoup plus dangereux que ça. Il y a un numéro que le Sénégal, un satellite ne va pas tomber à cause de TFM. Parce qu'ils utilisent des amplis qui ne sont pas homologués. Personne ne sait pas, parce que normalement, il y a un ampli, il y a un numéro de référence, un codeur qui est utilisé et qui est utilisé. Pour qu'on puisse calibrer en fonction de la réception sur le satellite. Aujourd'hui, il y a une question, parce que tu as plainte. Qu'est-ce que tu as attendu? Donc, je pense que c'est que je n'ai pas eu l'État du Sénégal, que je n'ai pas eu le ministère de la Justice. Je n'ai pas eu le temps. J'ai demandé à l'État du Sénégal d'oser en droit. N'y a pas eu le temps.